Dans le dernier numéro du magazine Madame Figaro, paru ce vendredi 25 août 2023, Mélissa Torrio se confie sans filtre sur sa vie quotidienne. Consciente d'être privilégiée, elle évoque également les nombreuses activités de ses enfants, pleinement épanouis en région parisienne. Depuis qu'elle a arrêté son métier d'animatrice, Mélissa Torrio se consacre entièrement à la production, mais aussi à sa famille qu'elle chérit plus que tout au monde. Mariée à l'humoriste Jamel Debbouze depuis mai 2008, la brune de 45 ans mène une vie à 100 à l'heure dans son domicile parisien, en plein cœur d'un joli quartier. Dans le dernier numéro du magazine Madame Figaro, paru ce vendredi 25 août 2023, elle explique pourtant considérer cette vie comme une véritable chance. Sa jeunesse, Mélissa Torrio l'a passée à Grenoble. Aujourd'hui bien loin des montagnes, la journaliste a fondé une famille à Paris et ne se voit plus quitter la capitale. Comme tout provincial qui a rêvé de Paris, je sais l'apprécier. Également parce que j'y ai une vie privilégiée, explique-t-elle à nos confrères avant d'avouer qu'elle et sa tribu se rendaient cependant très régulièrement en Provence ou au Maroc, pays d'origine de son époux Jamel Debbouze. Cependant, la maman de Léon, née en décembre 2008, et Lila, née en septembre 2011, est toujours très heureuse de regagner Paris. Ma vie est ici et, avec des enfants qui arrivent à l'adolescence et se réalisent dans le sport et les arts, Paris est une chance, assure-t-elle. Une chose est certaine, les enfants de Mélissa Torio et Jamel Debbouze sont pleinement épanouis dans cette vie. Désireuses de leur transmettre de belles valeurs, la journaliste assure pourtant ne pas chercher volontairement à les orienter. La transmission est au cœur de nos métiers mais je n'aime pas l'idée d'éduquer avec des leçons de morale. Nous essayons de leur donner des outils dont ils s'emparent en grandissant. Sans qu'on l'ait vraiment cherché, nos combats leur parviennent et leurs questionnements sont liés au nôtre. Ce sont des éponges, poursuit-elle ensuite. A noter que la productrice et ancienne animatrice de l'émission Zone Interdite est très active sur les réseaux sociaux mais prend toujours soin de ne jamais complètement exposer ses deux enfants. Leurs visages ne sont par conséquent pas connus du grand public. Une façon de les protéger, le plus longtemps possible du moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada